bonjour à tous bienvenue sur cette vidéo et si on parlait d'une pierre aujourd'hui je vais vous parler de l'oeil de tigre l'oeil de tigre c'est l'un des minéraux le plus connu pour la protection mais bien évidemment il a d'autres vertus il est associé au chakra du plexus solaire pour nous apporter un rayonnement lumineux l'oeil de tigre nous permet de nous affirmer de reprendre son pouvoir personnel en ayant le courage d'assumer nos valeurs et de les faire respecter on redevient maître de soi même l'oeil de tigre aide les personnes qui sont dans le besoin de retrouver leur potentiel de s'affirmer d'être naturellement présente et de retrouver en elle le courage cette pierre peut également nous aider quand on se sent fatigué vulnérable et affaibli elle peut être efficace chez les adolescents c'est une excellente pierre de centrage pourquoi dire qu'elle est une pierre de protection vu qu'elle nous aide à nous positionner naturellement à notre propre place nous devenons moins influençable donc maître de soi son énergie de protection est très forte et active l'effet bouclier contre les mauvaises intentions que l'on pourrait nous envoyer et ainsi ces mauvaises énergies auront moins tendance à s'accrocher à nous l'oeil de tigre peut avoir aussi un effet miroir et ainsi nous montrer nos propres négativités il est une aide de ce fait pour nous mettre en phase avec la réalité et nous enseigne à ne pas baisser les bras mais à persévérer cette pierre nous aide également en cas de situation pesante et nous aide à garder notre calme notre sang froid et agir avec rapidité dans des situations avec lucidité et compréhension l'oeil de tigre nous protège de tout ce qui est maléfique comme la magie noire les sortilèges ou encore le mauvais oeil il favorise nos pensées positives et enlève notre mal être et va appuyer notre créativité et notre productivité l'oeil de tigre va mettre en avant notre personnalité et percevoir la personnalité des autres il nous aide aussi à l'acceptation de soi en faisant ressortir nos défauts et à les accepter pour nous donner une meilleure confiance en nous en vue de toutes ces vertus il est important de le purifier et de le recharger régulièrement elle peut être aussi portée sur nous soit dans notre poche ou montée en bijoux comme des bagues colliers bracelets mais elle peut être aussi posée à notre domicile afin d'avoir un rôle de gardien sur notre bien et agir comme une barrière qui va repousser tout ce qui est négatif et harmoniser des énergies à l'intérieur quelles sont ses vertus au niveau physique elle est bénéfique contre le trouble de la vision nocturne pour le système digestif en incluant la nausée diverticulose et les flatulences elle favorise le traitement des maladies oculaires et des fractures quelles sont ses vertus au niveau émotionnel elle apporte calme et équilibre elle aide à surmonter l'inquiétude la peur la dépression l'agitation l'introversion et surtout la négativité voici quelques sites où vous pouvez vous la procurer je rappelle que les pierres ne sont pas une substitution aux traitements médicaux par contre elles sont d'un atout supplémentaire pour vous accompagner pour voir ce que j'ai vu alors j'ai lu